Agnès y délivre bonjour je vous ai sorti des lunettes de soleil parce que aujourd'hui il fait bon il fait chaud malgré le confinement et j'en profite un petit peu rapidos pour faire la vidéo et après j'irai m'étendre sur une chaise longue au soleil alors aujourd'hui je vous présente j'ai la joie mais vraiment la joie de présenter un de mes livres préférés c'est un livre qui que je garde près de mon lit sur la table de chevet car c'est vraiment un livre qui m'a toujours inspiré dans mes projets d'écriture qui m'a beaucoup aidé pour écrire de jolies phrases donc vous le verrez si jamais vous avez la chance de lire ce livre vous comprendrez de suite la texture des phrases qui sont assez poétiques alors ça c'est pas mal donc je vous présente ce livre donc qui est très ancien très ancien c'est un livre qui a été publié en 1884 donc ici vous avez une version un petit peu revisité foyer classique édition de Marc Fumaroli qui coûte 8 euros 50 à peu près pour un total de 400 pages 400 pages sur un petit format donc c'est pas un format 4 donc c'est un roman c'est un roman c'est un roman passionnant et dans ce roman c'est qui est excellent c'est qu'il parle un peu d'une personne qui qui est recluse une personne qui se confine oui je dis bien une personne qui est confinée mais de manière volontaire par elle-même c'est pas le gouvernement ni quoi que ce soit qui qui les fait non non c'est vraiment cette personne qui décide de de se replier de se confiner dans un pavillon donc c'est un peu l'éloge du confinement dans ce roman le narrateur il vit son confinement avec bonheur jusqu'au jour bien sûr où ça craque mais pendant de longs moments il a des moments d'extase franchement si vous voulez avoir un mode d'emploi pour pour vraiment vivre votre confinement de manière entre guillemets joyeuse lisez ce livre alors désolé pour la luminosité j'arrive pas à gérer avec la nouvelle lumière du printemps donc voilà vraiment lisez ce livre donc à rebours de jk wismans quelques mots sur l'auteur alors l'auteur jk wismans qui est connu sous ce nom là jk wismans son vrai nom est charles marie george wismans il est français il est né en 1848 à paris et il perd très tôt son père dès l'âge de 8 ans comme baudelaire il commence des études en droit qu'il abandonne donc il travaille il a plusieurs métiers mais l'ensemble de sa carrière se fera au ministère de l'intérieur il est passionné de littérature et également critique en beaux-arts il fréquente le milieu naturalisme le naturalisme qu'est ce que c'est le naturalisme c'est un mouvement littéraire c'est un mouvement c'est une école littéraire oui qui est portée par émile zola alors le naturalisme il s'y intéresse et il est vraiment et s'investit dans cette école il est il publie notamment des nouvelles dans un recueil naturaliste alors les soirées de médans le sac à dos également les servatars et emménage et à volo donc tous et toutes ces nouvelles là sont écrites dans les années 1800 1880 79 alors avec le avec le roman à rebours qui est publié en 1884 il dénonce en quelque sorte le naturalisme le naturalisme donc j'en ai parlé un instant le l'école de la nature à lise qu'est ce que c'est donc c'est un mouvement littéraire qui prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail de documentation et en s'inspirant notamment de la méthode expérimentale d'un auteur de physiologiste claude bernard alors là je vous je vous cache pas je relis mes notes à wikipédia donc voilà pour continuer sur l'auteur il est passé par une phase moi dirais-je religieuse assez particulière donc il a commencé par par entrer dans une période de satanisme donc dans un de ses romans le titre c'est là bas donc publié en 1891 le personnage principal le personnage d'hortale est un adepte de la magie noire voilà ce livre fait bien sûr un scandale pensez bien à la magie noire en 1800 et quelques mois quoi qu'il en soit jika wismonts il va à la fin de sa vie de sa carrière se réfugier dans tout ce qui est catholicisme orthodoxe et il va écrire la cathédrale en 1896 et sainte ludivine de sidam en 1901 alors j'ai lu quelques-unes de ses oeuvres notamment à rebours et quelques-unes de ses nouvelles je n'ai pas lu je n'ai pas lu les autres oeuvres notamment là bas je sais plus et la cathédrale et sainte ludivine de sidam je sais pas je sais plus si je les ai lu en tout cas c'est un auteur que j'ai énormément apprécié et j'avoue que dans tous les livres et tous les romans qu'il a pu écrire et les nouvelles je considère moi en tout cas que le roman à rebours est le roman le plus abouti est vraiment le roman le plus abouti de l'auteur l'histoire qu'est ce que c'est alors ici on parle d'un personnage qui s'appelle jean des et saintes c'est un nom assez particulier c'est lui qui l'a inventé c'est jika wismonts qui l'a inventé donc le personnage qui s'appelle jean des et saintes il il a eu une vie très agitée donc c'est quelqu'un qui est riche et qui a une vie très agitée c'est un mondain c'est quelqu'un qui a invité qui a organisé des repas pour 100 200 personnes c'est quelqu'un qui qui festoyait pratiquement toutes les nuits cette oeuvre un vrai fétard puis un jour il décide de se retirer dans un pavillon à fontenay aux roses près de paris il essaie de se retirer dans ses pavillons et il organise en quelque sorte son confinement aidé de deux domestiques il vit seul reclus dans ses pavillons alors il fait décorer de manière fastueuse son pavillon avec des bois des essences naturelles des choses extravagantes il réunit des ouvrages précieux en tout cas avec les plus précieux à ses yeux et des objets très rares et très cher également et il se consacre il a décidé de se consacrer à l'oisivité à l'oisivité et à l'étude l'étude littéraire et l'étude des beaux-arts il se passionne pour également pour les beaux-arts les tableaux de maître il admire les oeuvres de haute gilon redan de gustave moreau il a l'idée également de créer un orgue à parfum c'est un peu comme un orgue à musique d'avoir des notes de musique il ya du parfum qui est libéré donc des orgue à parfum il fait également des orgue à il crée un jardin de fleurs vénéneuses donc il vit sans confinement avec bonheur parmi ses livres rares ses lectures qu'il trouve passionnantes ses parfums qu'il crée lui-même ses mélanges de liqueur également qu'il crée lui-même il trouve ça passionnant extrêmement passionnant jusqu'au jour bien sûr où la solitude le rend pratiquement malade donc alors il y a quelque chose de très particulier également dans ce roman c'est une anecdote celle de la tortue alors pour décorer sa maison il a l'idée d'adopter une tortue pour la carapace c'est la carapace de la tortue sauf que la tortue elle est vivante et donc il a l'idée de faire incruster des joyaux des pierres précieuses dans la carapace de la tortue pour avoir beaucoup plus de couleurs sur l'animal alors bien sûr l'animal torturé à mort l'animal finit par en mourir alors paraîtrait-il que cette anecdote est en fait une métaphore c'est à dire que elle est liée à la destinée du héros c'est à dire que le héros des essais qui est tellement riche il est riche c'est vrai il va finir par mourir d'ennui sous le poids justement de sa richesse c'est parce qu'il peut se permettre toutes ces extravagances qu'il va mourir d'ennui alors ça je ne l'ai pas inventé cette histoire de métaphore je l'ai vu sur le site wikipédia et je pense que vraiment je pense qu'ils ont raison c'est une métaphore par rapport au personnage principal Jean des Essintes qui peut être assimilé à cette tortue qui meurent sous le poids des joyaux qui sont incrustés dans sa carapace les critiques alors les critiques une fois n'est pas coutume aujourd'hui par rapport à ce roman qui est relativement ancien il a été publié en 1884 je ne vais pas vous parler de critiques à priori à proprement parler parce que bien sûr c'est un roman publié en 1884 il n'y a pas de critiques récentes en revanche ce roman il est vraiment passé à la postérité alors pourquoi je dis ça ? parce que il a inspiré de nombreux auteurs même des cinéastes, des chanteurs alors Oscar Wilde dans le portrait de Dorian Gray s'est inspiré de ce roman à rebours Serge Guesbourg également le chanteur français Serge Guesbourg s'est inspiré de ce roman Pete Doherty Pete Doherty est un chanteur anglais qui s'est également inspiré de ce roman qu'est-ce qu'il a fait ? il a nommé, il a intitulé une de ses chansons à rebours en hommage à ce roman langue à parfum dont je vous parlais précédemment a été repris par de nombreux laboratoires en partenariat et enfin Michel Welbeck Michel Welbeck dans son livre Soumission nous parle de l'auteur Wismans également de son oeuvre à rebours donc cette oeuvre est l'oeuvre préférée du héros dans le roman Soumission de Michel Welbeck donc vous voyez c'est un roman qui est vraiment passé à la postérité encore plus récemment en 2020 en 2020 vous avez le musée d'Orsay qui organise une exposition une exposition pardon au particulier donc sur son compte www.instagram.com slash museedorsay point slash fr vous avez plusieurs dessins qui sont qui sont reliés qui sont liés à l'oeuvre de Wismans et notamment de ce livre de ce roman à rebours donc vous avez également le site internet www.lefigaro.fr art exposition le musée d'Orsay invite un artiste en résidence sur son compte Instagram donc le magazine le journal le quotidien de Figaro parle également de cette fameuse exposition au musée d'Orsay qui concerne le livre l'oeuvre de Wismans et notamment le roman à rebours alors il y a une exposition il y a une exposition particulière qui est publié sur le compte Instagram du musée d'Orsay j'ai un petit peu regardé malheureusement je ne suis pas en mesure de vous montrer les dessins qui ont été faits en inspiration de cette œuvre il y a des droits d'auteur donc je ne peux pas par contre vous pouvez très bien vous de votre côté aller sur le site du musée d'Orsay ou alors aller sur le compte Instagram du musée d'Orsay et voir par vous même les dessins qui sont faits qui sont inspirés de l'oeuvre alors chaque lundi un inédit du dessinateur Jean-Philippe Delhomme sera partagé sur le réseau social donc allez voir sur Instagram donc l'artiste donc Jean-Philippe Delhomme il dépeindra les articles exposés comme s'il vivait à l'époque d'internet le premier dessin a été publié ce lundi 6 janvier 2020 donc il reprend un portrait en 1878 par Jean-Louis Fourin de son ami G.K. Wismans alors le critique d'art donc G.K. Wismans a fait l'objet d'une exposition au musée qui aujourd'hui avec le confinement malheureusement on ne peut plus le voir mais sur internet sur le compte Instagram du musée d'Orsay vous pouvez voir les dessins de Jean-Philippe Delhomme et notamment le fameux dessin de Jean-Louis Fourin un portrait de G.K. Wismans pourquoi pas ? l'initiative je trouve qu'elle est sympa elle est particulière après je ne vois pas trop l'intérêt mais pourquoi pas ? c'est histoire de faire quelque chose donc pourquoi pas si vous avez le temps d'aller sur le compte Instagram du musée d'Orsay et d'ailleurs sur le compte Instagram du musée d'Orsay vous avez beaucoup plus d'heures vous avez tous les tableaux de maîtres qui sont publiés, qui sont visibles sur internet Agnès Idées Livres c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que tu as aimé ma vidéo j'espère encore en faire d'autres bien sûr dans de meilleures conditions avec peut-être un peu moins de lumière on verra il faut que je revois un peu mon studio vidéo par rapport à la nouvelle lumière du printemps qui est bien forte dans le sud-ouest de la France donc bon confinement n'hésite pas abonne-toi laisse des commentaires j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont fait vraiment chaud au cœur à continuer donc des commentaires continuer à visionner mes vidéos j'essaierai de continuer surtout de trouver d'autres livres récents à vous proposer en résumé simple je ne peux pas aller jusqu'à la fin de l'intrigue bien sûr donc voilà Agnès Idées Livres c'est fini abonne-toi laisse des commentaires à bientôt allez je retourne sur ma chaise non moins dehors avec l'apéritif ciao ciao